A 41 ans, Marie-Ange a des problèmes auditifs et des troubles de l'équilibre depuis 5 ans. Au départ, ce n'était pas vraiment vertiges. Au départ, je tombais. Ça fait peut-être 3-4 ans qu'il y avait vraiment les vertiges qui sont apparus. J'ai eu la super crise de vertiges, c'est-à-dire que j'étais au fond de mon lit accroché, j'étais au centre d'un manège, tout tournait autour de moi, je ne pouvais rien faire. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants à vos vertiges ? Est-ce que ça vous tombe dessus comme ça ou est-ce que c'est parce que vous êtes penché en avant ou parce que vous avez levé la tête que ça se déclenche ? Non, je n'ai pas remarqué de facteurs déclenchants, à mon niveau en tout cas. Ça arrive d'un coup comme ça ? La première cause vertige chez l'adulte, c'est ce qu'on appelle un vertige positionnel paroxystique bénin. Ce sont des petits cristaux qui se déplacent dans l'oreille interne et qui vont provoquer des vertiges ou changements de position. Pour vérifier si c'est son cas, Marie-Ange doit passer plusieurs tests. Vous restez passive, bien étendue, complètement passive, ça ne fait pas mal. Il s'agira pour vous, madame, de regarder toujours en face de vous sur ce trèfle bleu. Le test d'impulsion latérale de la tête permet d'évaluer comment fonctionnent les canaux de l'oreille interne qui nous informent sur notre position dans l'espace. Voilà, restez bien centré sur le trèfle bleu. Pendant que la technicienne bouge la tête de Marie-Ange, des capteurs analysent le déplacement de ses pupilles. Les courbes sur l'ordinateur permettent de vérifier si ses yeux se stabilisent bien après chaque mouvement. Et c'est le cas pour Marie-Ange. Elle doit donc passer un autre test. De poser le menton sur la mentonnière, le petit point rouge va se déplacer de gauche à droite. Vous le suivez bien régulièrement, mais sans tourner votre tête. Voilà. C'est un test qui permet de regarder s'il y a des anomalies au niveau des voies oculomotrices. On fait suivre une cible qui se déplace et on regarde le mouvement de l'œil. Normalement, l'œil suit parfaitement la cible et on a un tracé tout à fait reproductible par rapport au mouvement de la cible. Si vous avez une poursuite saccadique, c'est-à-dire que l'œil ne suit pas régulièrement, mais il va avoir un mouvement très irrégulier. Ça, c'est très suspect d'une atteinte du cervelet ou du tronc cérébral. Le problème de Marie-Ange ne vient pas du système nerveux, mais bien de sa perte d'audition. Les thèses montrent qu'il y a un dysfonctionnement d'une oreille, ce qui nécessite un traitement médicamenteux qui a pour but d'empêcher que vous refassiez des vertiges. Et au cas où vous feriez des vertiges, un traitement de crise de vertiges. Donc, à prendre uniquement si vous sentiez un vertige. Marie-Ange ne retrouvera pas l'audition, mais ses vertiges devraient diminuer. En cas de récidive, elle devra revoir le médecin pour adapter son traitement. Allez-y, je vous en prie. ... ... ...